Alors du coup moi je m'appelle Hugo Didier, j'ai eu 18 ans cette année, je suis nageur paralympique, j'ai commencé la natation il y a dix ans et le landisport il y a cinq ans et parallèlement à tous mes entraînements et tous les compétitions je suis étudiant à l'INSA, c'est une école d'ingénieur. Moi je suis arrivé à la natation, c'était un peu le seul sport que je pouvais faire, je ne pouvais pas courir, je ne pouvais pas sauter et puis voilà il y avait des clubs de natation pas trop loin de chez moi du coup j'ai décidé de me mettre à la natation. Après voilà j'avais déjà appris à nager, j'aimais bien ça donc c'est un peu logiquement je suis venu à la natation du fait de mon handicap et puis j'ai commencé le landisport par contre de manière totalement anodine parce que je me disais que je n'avais pas le droit de concourir en handisport. Pour moi j'avais une mission de handisport qui était très réduite et je me disais que c'était que pour les sportifs amputés ou en fauteuil et puis j'ai rencontré une fille en vacances qui m'a expliqué, qui m'a dit bah si tu peux parcourir en handisport et donc c'est suite à cette rencontre que j'ai décidé de me lancer dans l'aventure handisport. Sur le plan sportif moi ce que j'aimerais forcément c'est que je vise les jeux de 2021 du coup. Voilà à Tokyo ce que j'aimerais c'est de faire une médaille d'or, forcément voilà c'est l'objectif. Voilà une médaille d'or, je vais m'aligner je pense sur le 100 mètres d'eau, le 400 mètres de nage libre, ensuite 200 mètres de nage qui sont un peu mes trois épreuves préférées donc je vise une médaille. Après une médaille d'or je sais que ça va être un peu compliqué mais c'est l'objectif quand même. Je pense que ça va être très serré parce qu'en fait dans ma catégorie de handicap on est plutôt jeunes donc il y a des jeunes c'est à dire qu'ils progressent un peu au même rythme à peu près que moi, c'est à dire qu'on est une marge de progression quand même plutôt importante. Du coup à chaque fois c'est super serré du coup je suis sûr que à Tokyo ce sera super ça aussi. Ouais bah moi en fait les personnes qui m'inspirent je sais que c'est un peu je sais pas je réponds souvent ça mais c'est un peu peut-être banal mais au final moi ce sont toutes les personnes qui m'entourent surtout mes camarades d'entraînement moi ça m'inspire de ouf, que ce soit ceux de l'équipe de France ou ceux en club ça m'inspire de ouf de voir des personnes qui sont des dangeurs quoi, qui sont motivés et donc les voir tous les jours à l'entraînement moi ça m'a motivé. Bon des choses que dans ma vie et que je veux faire ouais il y en a beaucoup je sais pas voyager aussi niveau en termes sportifs ce que j'aimerais bien moi c'est faire un record du monde en finale des jeux ça c'est le petit objectif voilà si c'est pas en 2020, en 2021 du coup j'espère que ce sera en 2024 voilà c'est dans un petit coin de ma tête ça. Franchement entre mes cours et la natation j'ai pas beaucoup de temps parce que les cours ça me prend beaucoup de temps le travail personnel aussi ça me prend beaucoup de temps alors en plus avec les entraînements c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps libre mais dès que j'ai un peu de temps libre j'essaie de profiter de ma famille des amis voilà comme tous les jeunes de mon âge finalement mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps libre entre les cours et les entraînements ouais ouais la natation non c'est vrai que j'ai pas trop le temps d'avoir notre passe temps d'être trop vite d'autres occupations et voilà la natation j'en fais parce que j'aime bien ça j'aime bien les entraînements et les compétitions donc c'est ça pour mon passe temps. Alors je vais regarder ma playlist franchement c'est possible mais franchement j'écoute de tout alors ce que j'écoute en ce moment s'il y a une artiste que j'aime bien c'est Skiller Gré je sais pas si il connaît et ben c'est pas forcément ce que j'écoute en ce moment mais en ce moment c'est la certaine reprise de Goosebumps de Travis Scott je l'aime bien mais après franchement non j'écoute un peu tout ce qui passe tout ce qui passe en ce moment quoi je suis pas du tout film moi film j'en ai pas trop regardé j'ai pas une culture cinématographique qui est très importante après les séries ouais avec ma famille on a regardé Blacklist c'est une série un peu policière et franchement j'ai bien accroché ça m'a plu mais écoute moi c'est vrai que je connaissais pas du tout en fait c'est dommage parce que je suis quand même concerné ce qu'on peut voir de Agile c'était que vous y connaissez quoi je sais pas qui c'est qui est derrière si c'est que toi si c'est toute une équipe mais c'est enfin on voit que c'est des gens qui s'y intéressent qui aiment ce qu'ils font et qui aussi et ça c'est super gentil à vous qui essayent de médiatiser le indisport et c'est pour ça que c'est génial